Dans le 5 sur 5 de ce soir, un phénomène mesdames, messieurs. Elle fait partie des plus grandes championnes françaises, porte-drapeau de la délégation paralympique. Elle vient de remporter 4 médailles d'or au jeu de Pyeongchang. Elle en avait déjà décroché 4 à Sochi. 4 plus 4, ça nous fait au moins 8 bonnes raisons d'accueillir sur ce plateau Marie Bauchet. Et en larmes, citoyens, citoyennes, Marie Bauchet, championne paralympique de descente. Ah, ce sera la première place pour Marie Bauchet jusqu'au bout. Une 37, 11, 4, 28, avance. Énorme, énorme. Son troisième titre paralympique, le septième pour cette immense championne. Le huitième, le grand huitième médaille d'or, huitième titre paralympique. Et le quadruplet ici à Pyeongchang pour le porte-drapeau de la délégation française. Bonsoir, Marie Bauchet, bonsoir. Merci de votre présence ce soir, la reine des Jeux paralympiques. Félicitations. Les quatre médailles, elles sont là, ce n'est pas possible de mettre les quatre autour du cou. Si, c'est possible, mais pas très lourd. Ça passe très lourd. Oui, elles sont assez lourdes, ça fait à peu près 2 kilos autour du cou. On a le droit de toucher ou pas ? Oui. Audrey Azoulay en voulait en toucher. J'en parle à go. Vous pouvez la mettre autour du cou, on a le droit ou pas ? Ça apporte mal à l'heure. Ah ben Maxime, il se précipitait. Vous avez régné sur les épreuves de ski alpin. Vraiment, de quoi complexer Martin Fourcade. On ne parlait plus que de lui. Maintenant, on ne parle plus que de vous. Carrément abattable. Et vous dites, à la limite, le seul adversaire qui restait encore à battre, c'était moi-même. Exactement, c'est ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé au Super Combiné. Le chute, c'était un petit peu ça. C'était une petite erreur, mais c'était moi, c'était pas les autres. C'était, voilà, c'était... Aujourd'hui, je suis ma plus grande adversaire. Quatre médailles à Pyeongchang, comme à Sochi. Mais on ne s'habitue jamais à ce bonheur-là ? Non, non, c'est ce que ces jeux m'ont prouvé. C'est que j'arrive encore à être émue, à vivre des émotions toutes nouvelles. Et on ne s'habitue jamais à monter sur la première marche, à entendre la Marseillaise, à voir ses proches. On ne s'habitue pas. Nous non plus, on ne s'habitait pas. On a vraiment partagé votre émotion à chaque Marseillaise en regardant. On a regardé vos podiums. Et Pauline Périnel, une des journalistes de la rédaction, elle a décortiqué tout ça. Elle a remarqué que vous aviez un petit rituel. À l'appel de votre nom, Marie Baucher, il y avait un petit saut à chaque fois. Regarde. Marie Baucher ! Marie Baucher ! Elle a la chance d'y monter trois fois. Marie Baucher ! Elle a su vraiment déjouer. Je suis le plus fière, c'est le dernier. Il m'a fait quand même trois, quatre podiums pour y arriver. Pour réussir avec ce petit saut là. Pour réussir à trouver la bonne technique. Je voulais être un peu plus originale, mais je n'ai pas trop réussi. L'émotion était trop mal. Vous les avez revus ces podiums et les images ? Non, je n'ai pas encore eu le temps de trop les visionner. J'en ai vu quelques-unes, mais c'est toujours dur. Vous êtes née avec une atrophie de l'avant-bras gauche, mais pour vous, ça n'a jamais été un handicap ? Non, parce que je suis née avec ce petit doigt, avec six doigts, et j'ai tout appris à faire avec six doigts. Donc au final, pour moi, ce n'est pas un handicap. Peut-être que si on m'en rajoutait quatre, ce serait plus compliqué. Je ne sais pas, vu que je n'ai jamais fonctionné avec dix doigts. Mais pour moi, ce n'est pas un handicap. Après, c'est un handicap qui est assez léger et qui m'empêche de quasiment rien faire dans la vie courante. Il n'empêche, votre premier geste à la fin d'une course, c'est de retirer votre prothèse. Oui, justement. En fait, c'est la prothèse qui m'a fait peut-être prendre conscience pour la première fois que j'étais handicapée, que j'avais une différence. Et je ne suis pas confortablement... Je n'ai pas à l'aise avec. Ça m'empêche de faire certaines choses. C'est super sur les skis. Vraiment, ça m'apporte un plus. Mais dans la vie, après, je l'enlève avant mes chaussures de ski. Je vous assure que les chaussures ne sont pas confortables. Le ski, et vous, c'est depuis l'âge de cinq ans. Exactement. Et vous skiez avec les Valides. Oui, j'ai commencé le ski avec les Valides. Je me suis beaucoup entraînée avec les Valides jusqu'au lycée. Et voilà, je fais du handisport depuis mon entrée en sixième. Mais j'ai toujours baigné dans les deux milieux, en fait. Alors, après votre quatrième et dernière médaille qui faisait de vous la française la plus titrée aux JO paralympiques, le journal L'Équipe vous consacrait seulement, selon nous, un petit encart sur sa une. Alors, ça nous a agacés. Du coup, nous, on a réalisé notre propre une qu'on préfère et qu'on vous offre. Il aurait peut-être fallu que j'enlève mon t-shirt, du coup. Voilà, donc on a mis l'ancienne une ici et la nouvelle une ici. Et ça, c'est notre cadeau. Parce que ça nous sent mieux. Alors, votre père, lui, en revanche, est votre premier fan. On le regarde. C'était juste après votre quatrième médaille, le 17 mars. Ce sont des larmes de joie, forcément. Cette quatrième médaille de Marie. La challenge spéciale, c'est la seule médaille qu'elle n'avait pas dans son escarcelle. Aujourd'hui, elle l'a réalisée. Et je sais qu'hier, elle se voyait tomber. Chaque fois qu'elle pensait qu'elle imaginait ce l'homme aujourd'hui, elle voyait que ça se passait mal. C'était un peu une résurgence de ce qui s'était passé au JO de Sochi. Et aujourd'hui, elle a su dominer tout ça. Quand on sait tout ce que ça veut dire derrière, c'est un grand moment. Vous êtes fière après tout ce qu'on sait, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on se représente. Oui, je suis fière en plus. Enfin, voilà, c'est des images de mon papa. Mais il y avait beaucoup de monde de ma famille. Ils étaient une vingtaine à avoir fait le déplacement. Et en fait, à chaque fois, ils étaient déjà venus à Sochi. Et à chaque fois, c'est un beau moment de vie en famille et de partage. Ça a créé des liens dans la famille. Ça a recréé du lien dans la famille depuis Sochi. On vit des moments exceptionnels en famille. Et je suis fière de ça. Je suis fière de pouvoir leur faire vivre tout ça. Et voilà, les témoignages de mes parents, ben voilà, c'est un peu émouvant. Vous n'avez pas voulu me refaire pleurer. Les Jeux paralympiques, ils sont de plus en plus suivis à la télévision. Vous faisiez partie de ces téléspectateurs, Jean-Paul Lagos ? Oui, oui, pas tous les jours, mais... Pas tous les jours ? Non. Et on se souvient que parmi les égérides, le Réal a figuré une athlète mannequin qui s'appelait M.M.L. M.M.L. Oui, absolument. Une splendide femme, amputée des deux jambes. C'est important de représenter toutes les femmes. Excusez-nous de vous mettre en contact. Nous, on serait très heureux, nous. C'est vrai ? Ce serait une magnifique égérie. Oui, oui. Championne. Splendide. On a un deal. C'est tout et nous, on aura un petit truc. On pourrait être comme ça sur la fiche. Merci. Ça me poussera tout de l'air. Un truc anti-ride horrible, mais non. Merci beaucoup, Marie-Boucher, d'être venue ce soir sur le plateau. C'est à vous. Merci. Bravo. Bravo encore. Merci, Jean-Paul Lagombe. Merci, Audrey Azoulay. La fête, c'est demain. Demain soir. À l'UNESCO. Demain soir, pour promouvoir les femmes dans la science. Et les femmes en général. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. Elle est chanteuse, pianiste, autrice, compositrice, interprète. 15 albums, presque 50 ans de carrière. 3 victoires de la musique. Et un prix de l'Académie française en 2015 pour l'ensemble de son œuvre. Véronique Sanson chante depuis toujours sa drôle de vie. Elle est de retour sur scène pour une tournée digne, dingue. Donc, on est ravis de l'accueillir à la table du dîner de C'est à vous. C'est dans un instant. On vous attend. Sous-titrage ST' 501